Salut tout et chacun, on se retrouve encore sur une nouvelle réparation de Marc EJF Ventilateur. Sur ce, nous possédons 4 boutons. Premier bouton qui est nommé 0, deuxième bouton qui est nommé 1, troisième bouton qui est nommé 2, et le troisième bouton qui est nommé 3. En haut, nous avons un réglage qui nous permet de régler ce ventilo sur une minute, sur une durée donnée. Rapidement, nous allons vérifier qu'est-ce qui ne va pas et nous allons commencer la réparation. Et rapidement, je vais aller brancher le bout au niveau du brise. Et nous allons procéder à la manipulation. Je vais appuyer la partie, puis non. Ce ventilo tourne. Vous voyez, ça tourne. Mais nous avons un problème à détecter et à résoudre. Le propriétaire de ce ventilo dit que son ventilo, lorsqu'il le branche, ou soit lorsqu'elle branche son ventilo, il ne tourne pas, il ne démarre pas. Mais le problème, ça persiste de ce côté. Souvent, le propriétaire oublie et ça me touche la partie-là. Lorsque le réglage-là, ça revient à zéro, vous allez voir que ce ventilo va s'arrêter totalement. C'est un réglage qui permet de pouvoir mettre un temps d'utilisation de ce ventilo. Lorsque tu dors, ou soit lorsque tu fais quelque chose, tu n'as pas le temps d'aller éteindre ton ventilateur. Donc, il faut faire beaucoup d'attention pour ne pas toucher la partie-là. Lorsque vous-même vous désirez le faire, et rappelez-vous d'aller remettre ça sur une bonne manière. Comme elle confond toujours la partie-là et la partie-là, moi j'ai décidé enfin de faire quoi? J'ai décidé d'ouvrir la partie-là. On dévise la partie-là. Nous dévissons la deuxième partie. Et nous assédons dedans, vous voyez? C'est ça qui est fait comme un minuitéry. Disons, c'est sous forme un minuitéry qui permet de régler le temps d'utilisation. J'espère que vous voyez bien. D'abord, je vais aller débrancher. Je débranche. Maintenant, je vais couper le câble là. Je vais couper ici. Je vais couper l'autre côté aussi. Parce que les deux rouges là, c'est ça qui fait la continuité. C'est ça qui permet de donner un temps. Quand vous tournez, vous allez voir, il va commencer par créer. Et quand vous voyez dedans, il y a une petite machine qui tourne dedans. Vous voyez? C'est lui qui décompte les minutes jusqu'à ce que ce ventileau s'éteint lorsque tu n'as pas le temps ou soit tu dors la nuit. Tu ne veux pas que ton ventileau traverse jusqu'à le lendemain. Donc, tu lui donnes un temps d'ici et lui va décompter jusqu'à un moment de la nuit et il va s'arrêter automatiquement. Mais le propriétaire, toujours, elle, elle a des soucis. Donc, je dois lui mettre ça directement parce que elle, elle utilise son ventilateur, son ventileau jusqu'à le lendemain. Donc, je vais couper la partie là et couper la deuxième partie et brancher ça directement. Là, si elle appuie un, ça démarre en même temps. Là, si elle veut éteindre ça, elle éteint ça ici. Comme d'habitude, comme nous le faisons. Vous voyez, c'est simple. Voilà, je viens de vous faire la continuité. Et je viens de relier les deux ensemble. Je viens de mettre les deux ensemble. Maintenant, vous cherchez chatuton. C'est notre chatuton. Donc, je vais chatutonner la partie là pour que ça ne touche pas les autres parties. Donc, je vais chatutonner. Je viens de chatutonner. Donc, nous allons remonter et refermer. Soigneusement, je viens de refermer le bras. Donc, nous allons aller brancher. Je rebranche. Et je reviens. Nous allons appuyer la partie 1. Vous voyez que ça débarre en même temps. Sans problème. Ça tourne bien. 2. Ça travaille. Le 3 aussi. Ça travaille également. Donc, ça, j'ai fait ça directement. J'ai connecté ça directement. Vous pouvez tourner ça. Lui, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour ceux qui ont besoin de ça, vous-même, vous pouvez le faire. C'est très simple. C'est quelque chose qui est très simple. N'oubliez pas de vous abonner. D'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos secrets. Les secrets d'utilisation et les secrets de réparation. Et n'oubliez pas de partager ça à vos amis. A bientôt. Ciao.